Les biadistes ont été tués. Barack Obama s'exprimera dans une heure sur ce sujet. Direction les Etats-Unis à présent pour prendre le pouls de Wall Street à moins d'une demi-heure d'ouverture maintenant. On retrouve Grégory Volokhin sur place qui nous accompagne chaque après-midi, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, évidemment, on imagine que les marchés américains vont suivre un petit peu la tendance qui est imprégnée par l'Europe cet après-midi. On attend une baisse à l'ouverture. Comment est-ce que vous expliquez la baisse chez nous assez marquée et la baisse qu'on attend à Wall Street à l'ouverture ? Il y a une certaine contagion. On pourrait dire même que cette contagion d'abord a commencé en Chine avec le discours du ministre des Finances qui dit ne pas vouloir un nouveau stimulus. Et puis après, vous avez eu les chiffres des PMI en Europe qui sont très décevants. Et puis on a aussi nos mauvaises nouvelles ici aux Etats-Unis. Enfin, mauvaise nouvelle en tout cas pour le marché puisque le secrétaire d'État au Trésor a annoncé des tas de mesures pour compliquer avant d'arrêter ce qu'on appelle « tax inversion ». C'était, vous savez, la possibilité pour ces compagnies américaines d'acheter des compagnies européennes quand elles possèdent beaucoup de cash en Europe et d'éviter ainsi de payer leurs impôts aux Etats-Unis. Bon, et justement, là, c'est vrai qu'on voit des groupes européens infectés. Bon, est-ce que c'est des mesures qui peuvent porter un coup à ces opérations qui sont en cours peut-être, qui peuvent bloquer le mouvement ? Est-ce que c'est de nature à être efficace ou est-ce qu'on est dans la politique pure à ce stade, Grégory ? Pour le moment, évidemment qu'il y a un élément politique parce que c'est des mesures et c'est un sujet qui est assez populaire de forcer les compagnies à payer leurs impôts. Mais je dirais qu'il y a déjà des mesures dans ce que le secrétaire au Trésor a annoncé qui sont à même vraiment de compliquer les opérations en cours. Par exemple, il y a une mesure qui se fait le Hopscotch Loan qui empêchera les compagnies américaines tout simplement d'emprunter de l'argent à leur succursale en Europe pour effectuer ces opérations sans être taxées. Et ça, c'était vraiment une source de fonds qui était nécessaire pour la plupart des opérations en cours. Donc on voit à quel point ces actions, que ce soit des compagnies telles que Shire, AstraZeneca, etc., sont punies en Europe à cause déjà de ces quelques bâtons dans les roues mis par le secrétaire au Trésor américain. Bon, gros sujet évidemment, la tax inversion, ça fait un grand débat aux États-Unis effectivement puisque évidemment c'est des rentrées fiscales en moins pour le Trésor américain sachant que les entreprises américaines ont une masse importante de cash parqués comme ça à l'étranger. Et c'est vrai que ça a été souvent un moteur pour des opérations annoncées notamment par exemple dans le secteur pharmaceutique. Vous citiez effectivement le laboratoire britannique Shire ou encore AstraZeneca, des titres qui sont en baisse de 4-5% cet après-midi à Londres. Merci Grégory. Grégory Volokhin, le président de MESCART Financial Services à New York. On poursuit ce journal en restant sur le marché justement Aurélie. On l'évoquait avec Grégory d'un mot. C'est compliqué cet après-midi en Europe et notamment à Paris. On l'évoquait avec Grégory d'un mot.